Je ne prépare pas, je préfère être surpris, surpris par le texte, surpris par le rythme, surpris par l'écriture, surpris par les personnages, c'est-à-dire qu'à certains moments, il m'arrivait de lire et d'être pris par la lecture, par la lecture, non pas seulement par le déchiffrement de la typographie, mais par l'écoute de ce que je disais, qui induisait à ce moment-là un travail de rééquilibrage, d'adaptation. Les personnages sortaient et je leur trouvais une voix que je n'avais absolument pas préparée, qui venait spontanément, tout simplement parce que je les imaginais. Mais quant à préparer quelque chose, je crois que si on prépare trop, je crois qu'on perd beaucoup de spontanéité, on n'est plus surpris, on perd le caractère enfantin, quand je dis enfantin, ce n'est pas péjoratif, bien au contraire, on perd le caractère immédiat de la lecture. Et je crois que dans le cadre d'une lecture, c'est ça que moi je retiens, mais c'est subjectif aussi, quand je lis un roman, ou un essai, plus un roman qu'un essai bien sûr, mais un roman, évidemment je le découvre. Ce que je voulais faire aussi dans le cadre de la lecture, c'est qu'il y ait une découverte, une découverte au fur et à mesure, c'est que le narrateur, ou tout du moins la voix qui fait découvrir le livre aux auditeurs ne soit pas une voix sentencieuse, ne soit pas une voix lointaine qui a tout compris et qui explique avec condescendance ce qu'il a compris. a compris, pas du tout, mais je voulais accompagner cette découverte, et accompagner cette découverte, ça veut dire justement ne rien préparer.